On va parler d'économie, comment la technologie et l'innovation, le cloud permettent d'accompagner la croissance de toutes les entreprises grâce à des solutions accessibles et agiles pour parler justement des bienfaits, mais on va aussi parler des menaces, des défis à relever, que peut apporter le numérique dans l'économie. Je vais tout de suite vous laisser la parole parce qu'on est beaucoup autour de cette table ronde avec plein de points de vue super intéressants, parfois très différents, mais très riches. Et la première question, elle est pour toi, Marie. Je suis désolé, je te tutoie parce que je te connais depuis longtemps. Et puis en même temps, on va parler de très, très longtemps parce qu'on va parler de 2050. Et je voulais savoir ce qui t'avait motivé pour créer le fonds 2050. Et peut-être si tu peux nous donner quelques exemples d'investissement. Oui, bien sûr. En fait, on parle de technologie et moi, j'ai un parcours d'investisseur dans la technologie depuis les tout démarrages de la transformation numérique en l'an 2000. Et en fait, quand on parle de transformation numérique, on se rend assez vite compte. Et quand on la manipule comme moi, j'ai pu le faire en investissant et en pratiquant parce que j'ai commencé en tant que codeuse au démarrage de cette transformation, assez vite, on se pose la question de la destination. C'est-à-dire, OK, se transformer numériquement, mais pour aller où, en fait, pour faire quoi ? Quelle est l'utilité de la technologie ? À quoi est-ce qu'on veut que la technologie serve ? Et en fait, en tant qu'investisseur, se pose exactement la même question sur l'argent. À quoi est-ce qu'on veut que l'argent serve ? En fait, quand on investit, on se rend compte de la puissance de l'argent et de la puissance de la technologie. Ce sont des moyens. À quoi est-ce qu'on veut ? On veut les mettre au service de quoi, en fait ? Et quand on investit, on n'est pas du tout en train de prédire le futur. On le façonne. C'est très différent, en fait. Si on investit plutôt sur ces entreprises qui vont... C'est pas neutre, quoi. C'est pas neutre du tout, en fait. Donc on a un rôle. On a une responsabilité. On a un rôle et on ne s'en rend pas forcément extrêmement bien compte puisque la finance a été façonnée d'une manière où on regarde le passé. En fait, on est toujours en train de prendre des leçons du passé, de regarder ce qui a marché. Marché étant gagné beaucoup d'argent, en fait. Et après, à partir de ça, on prend des leçons et on prend des décisions aujourd'hui en fonction de ça. Et donc je ne vois que des trajectoires se perpétuer quelque part. Comment est-ce que si on veut, au contraire, être en responsabilité du futur que l'on construit, il faut faire l'inverse. Il faut regarder où est-ce qu'on veut arriver, comprendre les problèmes qui nous empêchent d'y arriver et essayer de financer les solutions qui nous permettent d'aller là où on veut aller. Et donc tout l'enjeu du Fonds 2050, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme société en l'an 2050. Et nous, on s'est dit, nous, on veut un futur fertile. Ça veut dire que c'est une société qui, oui, est productive, mais qui est diverse dans la totalité des solutions qu'on peut amener et qui est dans cette notion des générations futures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures ? Comment est-ce qu'on peut aligner nos propres intérêts économiques avec non seulement ceux de notre écosystème, de nos parties prenantes, de notre chaîne de valeur, mais aussi de la société, de la planète et des générations futures ? Donc comment on s'aligne sur ces trois dimensions ? On s'aligne soi-même, on aligne son entreprise au sein de son écosystème et de la société et de la planète, et on s'aligne dans le temps. Et donc on a construit un instrument financier qui permet de faire ça. Oui, et puis surtout, on se met d'accord avec les générations futures. C'est le papa de deux filles, deux ados qui vous parlent. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'investissement, peut-être SWIP, et surtout, comment fonctionne cet outil ? Oui, alors effectivement, maintenant que j'ai posé un cadre un peu d'intention, on se rend compte, en ayant exercé ce métier, qu'on ne peut pas travailler avec les mêmes outils. Ça nécessite de changer le produit financier. Typiquement, le produit actuel avec lequel moi j'ai tout le temps travaillé, qui est un produit de capital risque, il a une durée de vie à dix ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas financer la transition sur le long terme. Donc nous, on a fait un produit qui est un fonds ouvert, où on gère la liquidité au niveau du fonds, ce qui permet d'accompagner les entreprises sur beaucoup plus longtemps et de ne pas faire peser cette contrainte artificielle du temps, par exemple. Donc il y a d'autres innovations comme ça. Je ne vais pas tout vous les détailler. Je pense que c'est plus intéressant de parler des entreprises qu'on finance aussi. Donc tu as évoqué Sweep. Sweep est un bon exemple pour le thème de cette table ronde, parce qu'il y a cette idée de comment est-ce que, parce qu'on rend la technologie beaucoup plus accessible, on peut arriver à démultiplier, accompagner cette transformation durable. Donc Sweep, c'est une entreprise qui développe un logiciel, donc c'est du software, qui permet à partir d'un compte de résultats financiers, avoir un compte de résultats carbone. Et Scope 1, 2, 3, donc il y a une vraie idée d'accessibilité derrière, parce qu'il faut que toutes les parties prenantes, donc les sous-traitants, les clients, enfin tout le monde peut remplir finalement des questionnaires, et c'est de la collecte de données. Pour arriver à faire cette consolidation, il faut avoir une collecte de données facile, il faut après pouvoir les analyser, donc être d'accord sur des indicateurs d'émissions carbone standards, par secteur. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de coordination des données, de collecte facile des données, et après d'analyse et de calcul de tout ça. Donc on a dans cette idée de transformation durable, un vrai besoin d'accessibilité, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de se comprendre, pas uniquement en tant qu'entreprise, isolée dans un truc hermétique, mais de comprendre qu'on est aussi en responsabilité de sa chaîne de valeur, et de faire remonter les données de sa chaîne de valeur, et de pouvoir derrière avoir une analyse de sa propre empreinte, que ce soit une empreinte carbone, une empreinte biodiversité, ou une empreinte sociale, parce qu'on est dans cette responsabilité maintenant de penser son action dans toute sa chaîne de valeur. Donc la donnée et les technologies sont essentielles pour arriver à tracer. On a vu aujourd'hui que Carrefour est attaqué sur son devoir de vigilance, parce qu'en bout de chaîne, la viande qu'il vend provient au bout de la chaîne, elle a été nourrie par du soja qui provient de la déforestation en Amazonie. Donc aujourd'hui, Carrefour est attaqué pour ça. Comment est-ce que vous voulez que Carrefour trace s'il n'y a pas de technologie derrière qui permet de tracer ? Donc on a un sujet effectivement d'accessibilité, de multilocalité des données, de partage des données et de standardisation. Et Sweep est un bon exemple. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui n'a que trois ans, qui est toute jeune, mais qui a déjà levé plus de 100 millions d'euros, qui a HP comme client, Saint-Gobain, qui s'attaque vraiment aux très grands groupes, de manière à les accompagner dans la prise de conscience de leur empreinte carbone, la création de trajectoires de réduction de cette empreinte carbone. Et cette empreinte étant calculée, pas uniquement sur l'entreprise elle-même, mais vraiment sur toute sa chaîne de valeur et ses parties prenantes. Un enjeu de lisibilité et d'accès aux données. Et puis peut-être, avant de poursuivre la conversation, il y a aussi des exemples d'entreprises étrangères. On avait parlé d'une entreprise du nord de l'Europe, Climate View, je crois. Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde d'où proviennent les émissions, le carbone, ça a été le vrai premier sujet, le carbone, que nous, on a regardé. C'est à la fois un sujet cœur dans toute cette transformation qu'il faut absolument qu'on arrive à, dont il faut se saisir, mais qui est aussi complètement poussé par la réglementation. Donc la Commission européenne a vraiment mis en œuvre aujourd'hui une réglementation qui fait que les entreprises vont devoir penser leur empreinte carbone et réduire. Et quand on regarde d'où proviennent les émissions carbone, il y a évidemment tout le secteur économique, mais il y a aussi les villes. C'est-à-dire que les villes émettent 72% des émissions carbone au global. Et ceux qui sont le plus en avance sur la compréhension de ces émissions et la manipulation, c'est globalement les pays nordiques, en particulier la Suède. Donc l'entreprise ClimateView qu'on a financée, c'est une entreprise qui a construit son produit avec le gouvernement suédois pour calculer l'empreinte carbone de tout le pays, en fait, et d'aider le gouvernement suédois à créer son plan climat qui permet d'arriver aux accords de Paris. Et c'est un plan qui est en open source, qui s'appelle Panorama, que tous les citoyens suédois peuvent suivre en temps réel pour savoir où est la Suède par rapport à ses engagements de se conformer aux accords de Paris. grâce au produit qui a été conçu par ClimateView en main dans la main avec le gouvernement suédois. Et ils en ont tiré un produit qui, du coup, c'est un peu la même chose que Sweep, mais pour les villes. Et je ne sais pas, moi, je suis de la génération SimCity. Donc c'est vraiment un truc super ludique où on dit, bon, ben voilà, quand on augmente les... Si on augmente le parc des véhicules thermiques, enfin, pardon, on augmente le parc des véhicules électriques et on baisse le parc des véhicules thermiques, qu'est-ce que ça a comme conséquences physiques sur les émissions carbone ? Comment est-ce que, du coup, je dois gérer ma politique de construction à côté pour réduire les émissions d'autant et me permettre d'être sur la trajectoire ? Qu'est-ce que je dois faire au niveau de la politique des déchets ? Donc il y a vraiment à la fois cette idée d'interconnexion complète, en fait, des émissions carbone globales d'une ville et de comment l'une interfère sur l'autre, d'arriver à créer, du coup, une équation physique, c'est-à-dire comment est-ce que je réduis d'un point de vue vraiment physique les émissions carbone ? Mais derrière, ils arrivent à en tirer une équation économique, c'est-à-dire si je fais baisser le parc de véhicules thermiques, ça coûte combien à qui ? Et ça rapporte combien à qui ? Et donc ce dont on se rend compte, par exemple, c'est que ça va coûter évidemment aux gens qui vont devoir s'équiper. Donc qu'est-ce que le politique fait pour permettre, finalement, cet investissement initial ? Parce qu'Infine, c'est un investissement par ce qu'il rapporte. Ça dépend évidemment de la fluctuation des prix de l'énergie par rapport au pétrole, mais dans pas mal de scénarios, c'est un investissement qui est positif sur le long terme pour le pouvoir d'achat. Et en revanche, les grands gagnants de ça, ce sont les assureurs santé. Parce que les co-bénéfices associés à un transfert de parc de voiture du thermique à l'électrique en termes de santé sont énormes. Et donc, si on aurait besoin, dans l'équation financière, d'arriver à faire intervenir les assureurs santé dans la transition aussi. C'est super parce que c'est extrêmement concret. Merci beaucoup. Cécile Lafon, je voulais vous demander votre avis à vous également, parce que lorsqu'on s'est parlé, vous m'avez dit que la techno, c'est un peu marché sur deux pieds, en réalité. C'est-à-dire qu'on a à la fois des solutions, on en a parlé, on va continuer à le faire, mais il faut essayer de bien le faire. C'est-à-dire qu'il y a notamment un effet rebond qu'il faut éviter lorsqu'on fait des économies, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Lorsqu'on croit qu'on a trouvé une solution pertinente, eh bien, il faut continuer à regarder très, très long terme, comme le fait Marie-Éclande avec le Fonds 2050. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter rapidement talent ? Je crois que c'est présent dans énormément de pays. Et comment cet objectif de responsabilité habite les objectifs de talent, notamment ? Oui. Alors, talent, c'est un cabinet aujourd'hui de 6 000 personnes qui est présent un peu partout dans le monde. On accompagne des grands clients sur un certain nombre de secteurs d'économie, notamment le transport et la mobilité, qui est un des secteurs qui est très impliqué dans la transition énergétique de notre pays et la transition écologique de notre pays. L'énergie, l'industrie, la finance. Tu en parlais tout à l'heure, Marie, qui a un devoir fort de réorienter les flux d'investissement vers ce qui fait du sens et puis l'assurance. Notre métier, notre mission, c'est d'accélérer la transformation de nos clients par le biais technologique, le levier technologique, vers un modèle plus efficient et plus résilient. Alors, quand on s'était parlé, j'avais donné l'exemple et j'avais dit que la technologie peut être à la fois le remède et le poison. C'est un peu comme un médicament. Il faut savoir pourquoi on le prend. Il faut savoir les effets indésirables qui vont derrière. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Talent quand on a à la fois des experts métiers qui nous permettent de comprendre les enjeux du client et d'aller chercher le meilleur médicament pour répondre à ces enjeux-là. Et puis, on a des experts de technologie qui vont aussi regarder dans tout le panel des technologies qui existe quelle est la meilleure solution à apporter. Et notre devoir, c'est un devoir de vérité vis-à-vis des clients, leur dire, attention, il n'y a pas de solution miracle. Cette technologie va vous permettre effectivement d'accélérer. On parlait tout à l'heure de blablacar. Il y a des effets effectivement extrêmement positifs qui permettent de passer à l'échelle. Mais il faut bien avoir conscience de l'empreinte environnementale qui en découle. Et ça, je pense que le devoir d'un cabinet de conseil avec en plus le tropisme technologique très fort catalan, c'est d'avoir ce devoir de vigilance-là et ce devoir de conseil vis-à-vis vis-à-vis de nos clients. Alors, je peux vous donner peut-être un exemple concret. On voyait tout à l'heure, on parlait du cloud. Le cloud, c'est vrai que ça a permis une accélération dans les usages dans les usages numériques. sans, on va dire, maîtrisant l'empreinte environnementale par le biais de serveurs partagés, par tous les efforts qui sont faits par les hébergeurs de données pour limiter l'empreinte environnementale du cloud. La mutualisation, oui. La mutualisation, etc. Pour autant, un des effets rebonds, des effets secondaires, on va dire, c'est qu'on perd c'est qu'on perd le contact avec la matérialité des usages. C'est-à-dire que on ne se rend plus compte qu'il y a un environnement fini, des ressources finies. Moi, c'est pareil, je vais faire un peu... Mais quand j'ai commencé à travailler, on avait nos serveurs, puis de temps en temps, vous aviez le responsable de l'infra qui venait vous voir, qui vous disait, oh là là, on a 80% de nos capacités, il faut absolument faire le ménage, etc. On n'a plus ça. On n'a plus ça. Pour autant, on utilise des données, peut-être encore plus qu'avant, mais comme elles sont partagées, on perd cette réalité, cette connexion à la matérialité du numérique et de la technologie. Pour refaire prendre conscience de ça, pour un de nos gros clients qui est un acteur français du transport ferroviaire, on a développé une application qui permet à chaque collaborateur de mesurer l'empreinte carbone de son usage du numérique à travers le matériel qu'il utilise, combien d'ordinateurs, les téléphones, etc. Le stockage, les mails qu'ils échangent, etc. Donc ça, c'est de la sensibilisation pure. Et puis surtout, parce que des applications de sensibilisation, vous allez en trouver de plus en plus, et c'est très bien, ça favorise la mise en action. C'est-à-dire que derrière, on va proposer des actions individuelles qui vont permettre de réduire cette empreinte. et au-delà des bénéfices rapides qu'on peut en tirer, je dirais que le bénéfice le plus important, c'est justement cette reprise de conscience avec la matérialité du numérique que les collaborateurs vont certes pouvoir mettre à profit pour réduire l'empreinte environnementale dans leur entreprise, mais bien au-delà, dans leur usage aussi particulier. Et c'est cet effet rebond positif que moi, j'y vois d'intéressant. Donc c'est garder le sens des réalités ou en tout cas le retrouver pour que ça soit vertueux. Alors ce sens des réalités, merci beaucoup, vous l'avez Vincent, vous avec l'entreprise que vous avez créée il y a déjà neuf ans, Métron, et qui vise à accélérer, utiliser le digital pour plus de décarbonation. Alors il fallait déjà y penser un peu il y a neuf ans, c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Et puis vous avez des clients extrêmement différents. J'ai bien aimé les exemples que vous donnez par exemple, vous travaillez pour Danone, je crois qu'on peut les citer, les compotes pour bébés, c'est-à-dire sans renier sur la sécurité, vous allez faire attention à les conseiller sur les bonnes températures, je crois que c'est ça pour mettre au point ces compotes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous aider à décarboner au quotidien tout en permettant la croissance ? Merci. Donc effectivement, il y a neuf ans, quand j'ai créé la société, donc à la sortie de mon doctorat, parler de décarbonation, c'était un petit peu comme, je ne sais pas, c'était à peu près au même niveau de parler d'intelligence artificielle en 2013, quand aussi j'ai terminé mon doctorat, c'est-à-dire à peu près pas grand-chose, pas d'écho, alors surtout en parler à des industriels, c'était considéré comme déjà du greenwashing, c'est-à-dire dès qu'on parlait de mode décarboné, c'était, on nous fermait la porte, il fallait trouver des clients un petit peu promoteurs dans cette histoire, on a commencé avec le groupe C'est moi, j'aime bien les citer à chaque fois parce que l'aventure a commencé en 2014 grâce à un responsable maintenance d'une usine qui a compris qu'on pouvait faire des choses innovantes et intéressantes, et c'est grâce à des personnages comme ça qui ont la capacité, l'envie de sortir un petit peu des clous, de sortir des contraintes de sécurité purement et simplement, je dirais pas bêtement, mais en tout cas de les appliquer au strictus insu et d'être capable de prendre des risques et de baisser les températures, comprendre comment la thermodynamique de cet ensemble fonctionne et est-ce qu'on peut pas faire des choses un petit peu différemment qui permettraient de faire des économies. Bon, il s'avère que ça a été un succès puisqu'on a fait 10% d'économies sur son usine, ce qui équivaut à plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies, ils l'ont publié de partout et alors après, tous les chocolatiers de France et de Navarre sont venus nous voir et donc c'est comme ça que l'aventure a bien démarré et on est arrivé du coup chez Danone qui nous a dit peut-être que pour les compotes pour bébés, on pourrait aussi imaginer des choses intéressantes et effectivement, on a travaillé sur la pasteurisation de ces process et d'essayer d'imaginer comment entre les contraintes techniques et la réalité de la pasteurisation, quels étaient les leviers d'optimisation entre les deux. Donc on a développé en fait des logiciels, une plateforme technologique qui est capable de capter l'ensemble des données d'une usine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est mis le défi d'essayer de capter toutes les données de toutes les usines dans le monde. Donc là, c'est les délires des start-up au tout début. Donc du coup, on s'est dit, en France, l'énergie ne coûte pas cher et puis il y en a plein. Vous vous rappelez, c'était il y a deux ans qu'on disait ça. Ça semble loin. Oui, du coup, on va les voir ailleurs. Et donc aujourd'hui, Métron, on est présent dans plus d'une trentaine de pays à travers dix filiales dans le monde et nos plus gros clients sont éparpillés en fait de partout. Partout où la consommation de l'énergie peut être hyper carbonée, c'est-à-dire qu'ils vont générer de l'énergie à partir de charbon, à partir de genset. Ils vont être contraints de faire ça parce que l'accès à l'énergie est plus complexe qu'en France. Et donc du coup, là, tout l'arbitrage de est-ce que je produis mon énergie, est-ce que je la prends du réseau, est-ce que je ne peux pas économiser mon énergie, a énormément de sens au niveau carbone, au niveau économique. Bref, l'équation est incroyable pour eux. Et depuis quelques mois, on revient un petit peu en force en France avec énormément de demandes d'industriels qui nous disent est-ce que la semaine prochaine, vous ne pouvez pas faire 15% d'économie dans nos usines ? Ce n'est pas aussi magique que ça. Ça demande d'implémenter des outils, donc les plateformes qu'on a développées qui captent toutes les données dans l'usine, qui les croisent avec toutes les données de production, qui est capable de faire des bilans énergétiques, mais aussi des bilans carbone en temps réel. Donc c'est un petit peu la différence avec des investissements que vous avez pu faire provenant de SWIP ou d'autres acteurs dans ce domaine-là. C'est que nous, on veut mettre l'outil entre les mains des opérateurs dans l'usine. Donc des indicateurs très simples qui disent, voilà, on dérive d'une consommation, on dérive d'un bilan carbone à un instant T et on veut réagir tout de suite. Comment piloter les machines au mieux d'un point de vue carbone, d'un point de vue énergétique et faire des économies financières, créer potentiellement des challenges au sein de l'usine, c'est-à-dire motiver les collaborateurs à ce qu'ils soient incités à faire mieux. Nous, on pense que la pédagogie, l'éducation et toute la technologie doit disparaître derrière une mobilisation sur une thématique. Donc la décarbonation, c'est notre sujet. Ça pourrait en être une autre, mais aujourd'hui, c'est ce que l'on fait un peu de partout dans le monde. Oui, et puis c'est très concret et je crois que vous travaillez entre autres, parce que j'aime bien cet exemple parce que c'est complètement différent de celui de Danone avec ArcelorMittal, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faites pour eux exactement ? Alors on les aide à calculer en fait le temps d'ouverture de la porte du four de fusion. Donc ils injectent la matière première dans un four de fusion qui, comme vous pouvez imaginer, consomme énormément de gaz et le temps d'ouverture et le temps de fusion va dépendre du type de matériaux, de tout un tas de paramètres. Et donc comment calculer au mieux ce temps d'ouverture et ce temps de fonte pour ne pas sur-consommer, donc de faire de la sur-qualité, ce qui est d'habitude fait, comme ça on est certain qu'on a le bon acier à la bonne température et d'avoir le temps parfait, entre guillemets. Et donc on fait ça avec eux depuis maintenant 3-4 ans, je crois. Ils ont été durs avec nous, très exigeants, avec beaucoup de challenges, c'est-à-dire on fait ce métier depuis des centaines d'années, donc ce n'est pas vous qui allez venir nous apprendre à le faire. Et au final, ils s'adaptent à l'outil, ils apportent énormément de choses et on se retrouve à avoir des liens avec les opérateurs, avec les ingénieurs dans les usines qui deviennent hyper fraternels. Ils ont l'impression qu'on travaille avec eux au quotidien à améliorer l'outil de production et finalement à devenir un peu plus résilient. Cette branche d'ArcelorMittal a eu beaucoup de difficultés après la crise qu'on est en train de vivre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient énormément d'acier pour des pipelines. Tout s'est arrêté et donc le temps d'avoir de nouvelles commandes, de s'organiser, comment travailler sur son talon énergétique, sur son impact en tant qu'elle, comment devenir plus agile qui est une des thématiques de ça grâce à la technologie. On a un partenaire super qui nous aide à faire ça un peu de partout dans le monde et je tiens à le préciser parce que ça a l'air simple comme ça technologiquement quand je vous explique tout ça mais il faut imaginer qu'il faut aussi répondre à énormément de contraintes de juridiction partout dans le monde. Les données dans certains pays doivent rester dans certains pays et on travaille maintenant depuis plus de deux ans avec AWS et c'est le seul partenaire aujourd'hui qui a été capable de nous accompagner partout dans le monde c'est-à-dire en Japon, en Corée, en Colombie, au Mexique, au Brésil, là où on a nos filiales et qui est capable de nous accompagner dans le respect de ces contraintes-là. Souvent les industriels sont très rigoureux sur ces sujets-là qui ont été capables aussi de nous accompagner pour que l'outil devienne de plus en plus performant et sécurisé ce qui est hyper important pour les industriels afin qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel qui est notre technologie et au-delà de ça on a créé un programme ensemble et avec Dalkia et BNP Paribas où on a dit que finalement une start-up lève des fonds, on a levé à peu près 50 millions d'euros dans les neuf dernières années, c'était quelque chose qu'on savait faire, pourquoi on n'irait pas lever des fonds pour des industriels et les aider à se décarboner ? Donc inverser un petit peu le cycle, leur dire l'argent n'est plus une question, on va aller le chercher pour vous et on va financer la solution et on va vous aider à déployer tout ça pendant 24 mois et vous allez faire les 10% d'économie et on va utiliser cet outil pour en faire aussi de la décarbonation auprès de 100 industriels en Europe, donc 50 en France et 50 dans le reste de l'Europe et on est en train de lancer ça, on a lancé ça, on a énormément de demandes parce que finalement on se rend compte que cette thématique attire, interpelle mais que l'industrie est face aussi à des contraintes économiques très fortes, donc il faut être innovant au niveau technologique mais ça ne suffit pas pour acheter votre outil, il faut être innovant au niveau financier et après derrière en termes d'implémentation et d'organisation on a décidé de faire ce qu'on appelle une communauté de pionniers, c'est-à-dire qu'on les met autour de la table et on les aide à partager des idées ensemble sur justement la décarbonation et c'est assez nouveau parce qu'ils n'aiment pas trop généralement partager les choses et là ils se lancent dans cette démarche-là, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez une force de conviction assez forte puisque vous arrivez à convaincre des groupes parfois pas tout jeunes mais en tout cas qui seront contents de travailler avec vous. Alors accompagner la croissance justement de toutes les entreprises grâce à des solutions accessibles et agiles, ça fait aussi partie de votre quotidien. Ariane Thomas, vous êtes directrice technologie et développement durable du groupe L'Oréal, c'est quoi votre quotidien, à quoi ça ressemble à votre journée ? Alors déjà en termes d'historique, moi j'ai eu la chance de créer le programme achat responsable du groupe en 2005, de créer la direction de l'environnement du groupe en 2008 et depuis deux ans que je pilote la feuille de route tech et développement durable de L'Oréal. Et donc on a illustré ici les enjeux à 2050, vous avez tous entendu parler de 10 milliards d'êtres humains probablement en 2050, il faut quatre planètes et donc pour nos entreprises d'un point de vue industriel, si les enjeux d'efficacité industrielle, de productivité et particulièrement en Europe ont été travaillés depuis longtemps, l'ambition développement durable, le fait de pouvoir délivrer de la croissance, de la valeur et en restant dans les limites planétaires et stratégiques. Et pour nos entreprises, c'est absolument essentiel de pouvoir le mesurer et de le mesurer, de se fixer des objectifs ambitieux, de les communiquer, enfin de les rendre publiques. Et donc L'Oréal en 2020 a renouvelé ses ambitions en termes de développement durable avec un programme qu'on appelle L'Oréal pour le futur qui s'appuie sur trois piliers. Le changement, la transformation en profondeur de nos business models, le fait de travailler différemment, de proposer de façon différente aux consommateurs des produits, l'engagement de nos écosystèmes. Évidemment, on n'est pas tout seul, on est dans une chaîne de valeur. Nos fournisseurs N-10 ou bien nos clients en fin de ligne ont un rôle à jouer et chacun tout aussi important dans la prédation des ressources au départ et dans la fermeture des boucles matière. Donc il y a vraiment une dynamique à engager d'écosystèmes et également au travers de fonds de pouvoir résoudre des problèmes. On a mis 150 millions d'euros dans l'économie circulaire pour les femmes et le climat, etc. Donc moi, mon rôle au quotidien est vraiment d'illustrer ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est-à-dire de permettre vis-à-vis de tous nos plans d'action, de mettre à disposition de la technologie, mais qui soit éco-conçue avec des métriques. Et nous n'avons pas entendu depuis le début de la matinée des chiffres. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on s'appuie sur un paysage qui est très fragmenté d'infrastructures, que ce soit nos équipements, les data centers qu'on a en propre ou le cloud. Et chacun aujourd'hui dans ce paysage fragmenté a une façon différente de calculer le GHG protocole. Donc pour nos entreprises, ça reste compliqué. On a entendu parler beaucoup de carbone, mais pour une entreprise comme l'Oréal mondiale, on est en France avec un mix énergétique nucléaire, donc un très faible facteur d'émission, mais en Allemagne, en Pologne, ailleurs, sur du charbon. Et donc, on ne va pas dire à nos équipes que vous êtes très bons en France parce que votre CO2 est faible, et ailleurs. Donc il y a vraiment une dimension de comprendre et d'aller plus fin et d'aller travailler avec nos grands partenaires sur les métriques. Donc ça, c'est Sustainable Tech by Design, l'éco-conception, avoir des guides d'éco-conception et des métriques. Le second, c'est plutôt ce qu'on a entendu, tout ce que la tech va pouvoir apporter au développement durable et trouver des solutions. Donc Tech for Sustainability, c'est aussi travailler nos impacts indirects, les médias, le retail, la fin de vie de nos produits, la fin de vie des assets que l'on génère, et le troisième qui est Inclusive Tech. Donc on ne parle pas de Green IT parce qu'on est vraiment conscient qu'il y a une dimension environnementale et une dimension sociale. Et également, on injecte la partie éthique et intelligence artificielle. Et pourquoi c'est stratégique pour nos entreprises ? On est champion du développement durable. Vous lirez partout nos objectifs, nos résultats année par année qu'on publie. mais on veut également devenir champion de la beauty tech. Et pourquoi ? Parce que L'Oréal rénove son catalogue de 25% tous les ans. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas hier, je vendais un produit au travers d'un distributeur. Donc je n'avais pas un lien chaud avec vous. Demain, je suis capable de comprendre votre besoin à l'instant T, de produire ce dont vous avez besoin en fonction de votre qualité de peau, qualité de cheveux, de l'endroit, de la pollution auquel vous êtes confrontés et en quantité juste. Et plus les 200 ml, on a tous des produits dans notre salle de bain qu'on n'utilise plus depuis longtemps. Et donc cette transformation tech, elle est stratégique. Je voulais juste dire un mot qui n'a pas été évoqué depuis ce matin autour de ChatGPT. On entend le volume de données que ça utilise. Et donc pour nos ingénieurs, pour nos data scientists, être capable de fournir ce service-là, stratégique pour le business, mais en étant conscience du volume d'infrastructures que je vais utiliser, donc de data center et du volume de données que je vais mettre en oeuvre, est-ce que j'ai besoin de chercher 270 milliards ou 500 milliards de données ? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est passionnant et on voit bien ce désir d'avoir des données harmonisées, en tout cas standardisées, qu'on peut utiliser. Reproductibles d'une entreprise. On appelle ça, je crois, chez les data scientists, des données propres, des données qualifiées. et ça, c'est quand même quelque chose qui peut encore être travaillé. Chat GPT, effectivement, c'est passionnant, mais effectivement, on attend, il y a énormément de projets open source. On parlait tout à l'heure d'un projet français concurrent qui pourrait, on l'espère, consommer moins d'énergie à l'avenir. Je voulais, merci beaucoup, vous entendre, madame la sénatrice. vous êtes passionné. On peut lire notamment un rapport sur les nouveaux champions industriels. On a parlé au tout début de cette conférence avec Romain de l'importance de la souveraineté et un des thèmes de cette table ronde, c'est la croissance, une croissance qui doit être durable. C'est aussi la croissance de la France. Quelles pourraient être un peu les mesures, on le voit dans votre rapport, mais je voulais vous entendre, qui seraient utiles pour que la France tire son épingle du jeu ou soit peut-être un peu plus offensive. Je crois que vous parliez de peut-être la nécessité d'avoir un Nasdaq européen, entre autres, d'orienter également la commande publique. Quelles peuvent être les mesures importantes ? Bien, bonjour à tous. Tout d'abord. Merci beaucoup de votre sollicitation. Votre question est vaste. Je voulais déjà peut-être rebondir sur tout ce que j'ai entendu de tous ces acteurs qui sont à saluer dans la chaîne de valeurs du numérique et de la transition à présent, de toutes les transitions. Ce que ça m'inspire, c'est peut-être de se dire que ce nouveau siècle, ça doit être le siècle du fer, l'âge du fer, F-A-I-R-E, mais aussi du fer, F-A-I-R, en mauvais français. Et que finalement, on a raté pas mal de choses quand même. il faut savoir se regarder en face pour faire mieux. Et je pense qu'on est en capacité de faire mieux. On a raté l'objectif de Lisbonne. Je vous rappelle, il y a 23 ans maintenant, on avait dit qu'on consacrerait 3% de notre PIB à la recherche et on n'y arrive et on n'y arrive toujours pas. Ce faisant que les autres vont de plus en plus loin dans les dépenses de recherche. Donc déjà, il faut qu'on respecte les engagements qu'on prend en soi-même. Ça peut commencer par là, en fait. Et puis ensuite, nos avantages compétitifs, eh bien, peut-être qu'on peut les puiser dans notre histoire et dans nos philosophes et dans nos poètes, dans des gens dont on ne parle jamais dans ce genre de conférences. Que n'arrive pas à bien imiter de chaque JPT, d'ailleurs. Déjà, on doit se prévenir de l'oubli de l'être dans la technologie, je pense. Parce que sinon, tout ce dont on parle, ça n'existera plus. Et donc, je pense qu'il faut qu'on... Mais ça a été dit en filigrame, qu'on s'attelle à dynamiser nos avantages compétitifs qui sont une technologie éthique où l'humain est au centre et une technologie qui sert effectivement la transition écologique. Et on est légitime. On est légitime parce qu'on est le pays des Lumières. On est légitime. On a tout le background idéologique, scientifique, philosophique pour appuyer cet avantage compétitif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Après, pour revenir au rapport effectivement que nous avons rendu avec la mission d'information que j'ai rapportée pour le Sénat, qui était un rapport plus sur l'industrie. Mais finalement, ça n'est pas décorrélé puisque... On parle de croissance. On parle de croissance. Comme le disait Vincent, qui sont les clients ? Ce sont les industriels. Et comme le rappelait aussi Madame Laffont, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi-même, j'ai connu les années 90, le boom de l'Internet, des startups du numérique, etc. L'écueil, c'était quand même d'aller dans le mortard. C'est-à-dire, tout le monde voulait faire des sites web pour livrer tout et n'importe quoi. Il y a un moment, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille couper des fleurs, mettre des fleurs dans un paquet et les livrer chez quelqu'un, si vous voulez. Il y avait beaucoup de gens qui avaient complètement oublié que tout ça doit s'inscrire dans le réel. Et donc, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on a donné comme piste ? C'est d'abord d'augmenter effectivement nos dépenses de recherche. Alors, il y a des rattrapages qui sont en cours avec la loi de programmation pour la recherche. Il faut aussi, et en fait, ça a motivé la création de cette mission d'information par mon groupe Les Indépendants, Républiques et Territoires à mon initiative, c'est qu'en France, on a une recherche de très grande qualité. Souvent, on est des first movers sur beaucoup d'innovations, beaucoup de découvertes. Simplement, au milieu du guet, on abandonne ces innovations, on arrête de les financer, on ne mène pas jusqu'au terme tout le POC, le démonstrateur, la transmission à l'industrie, etc. Et en fait, moi, mon analyse, je suis élue de la nation, normalement, je suis gardien des deniers publics puisque je suis membre de la commission des finances, je me dis, mais finalement, ça sert à quoi ? Tout ce qu'on a payé, finalement, en amont, c'est pour donner presque sur un plateau d'argent à nos concurrents étrangers qui, eux, savent faire du business avec ce qui a été découvert chez nous, de quoi, en fait, dégrader notre balance commerciale parce que les produits finis, ils vont nous revenir, en fait. C'était le cas avec la batterie lithium-ion, enfin, je veux dire, je ne vais pas refaire les histoires. Il y a des histoires heureuses et il y a des histoires moins heureuses. Donc, il faut que systématiquement, on fasse des choix, des arbitrages et que quand on fait ces arbitrages, on s'y tienne et on s'y tienne dans la durée parce qu'effectivement, il n'y a pas d'innovation de rupture qui ne soit possible sans être soutenu dans la durée et ça commence par le soutien financier, en fait. Peut-être, les commandes publiques, vous avez totalement raison sur les innovations qui sont parfois, en tout cas, en informatique, en technologie française. Il y a l'exemple du micro-ordinateur, par exemple, qui a été inventé par François Gernel dans une entreprise micron qui n'existe plus, malheureusement. On en a des tonnes. J'ai rencontré Roland Moreno qui a inventé la carte à puce, par exemple. En quoi la technologie, pour revenir peut-être à votre rapport, c'est un outil de souveraineté ? Je pense qu'on peut reprendre la main via la technologie moyennant les deux conditions d'externalité positive que j'ai posées au départ parce que sinon, moi, ça ne m'intéresse pas à la technologie, personnellement. Donc, il faut que ce soit un outil au service de l'homme. Ça ne doit être que cela. Et ensuite, reprendre la main, on peut le faire. Je pense que l'Europe a commencé de le faire avec des MA, des SA, etc. Donc, c'est une prise de conscience un peu tardive, mais c'est bien qu'elle ait lieu. Ensuite, le cloud au centre, le data, etc. Il faut qu'on essaie de reprendre la main tant que faire se peut sur l'idée d'un cloud européen. En tout cas, d'avoir des data centers propriétaires, ça me semble quand même très important. Et puis, reprendre la main sur les données. Alors, les données B2C, je pense que c'est un peu trop tard. Je ne crois pas que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants arrêteront d'utiliser Google. Malheureusement, c'est comme ça, mais ce n'est pas grave. Par contre, reprendre la main sur les données B2C, B2B, pardon, c'est-à-dire les données industrielles, on a la capacité de le faire. Et pour revenir à ce qu'on disait, je pense qu'on aura un super avantage compétitif sur ce terrain-là si on vend une technologie éthique et respectueuse de l'environnement. Et là, en fait, le retard qu'on a accusé, je pense qu'on peut à la fois le récupérer et en plus en tirer un avantage en termes commerciaux, en termes financiers, parce que je pense que notre siècle, c'est aussi un basculement vers une économie de la valeur. Et on l'a entendu de tous les propos qui ont été émis et que peut-être aussi, nous, législateurs, et aussi, il faut que les gens qui pensent se penchent là-dessus. Notre façon, je pense, de penser, les agrégats, les déficits, les dépenses publiques, en fait, je pense qu'on doit aussi réfléchir à cela pour changer nos logiciels d'appréciation de la valeur parce qu'on va quitter l'économie du prix pour entrer dans cette économie un peu plus holistique qui va regarder la valeur dans toute sa chaîne de l'amont jusqu'à l'aval. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un peu l'impression de vivre un peu une immense gueule de bois. C'est-à-dire qu'on a eu une accélération technologique. On se dit, à quoi bon, en fait, tout ce qu'on a encouragé, tout ce qu'on a fait ? Vincent, vous qui avez... Est-ce que ça vous parle, ce réveil, cette reprise en main, peut-être, autour de valeur ? Est-ce que vous trouvez que ce sont, pour être très clair, des déclarations de bonnes intentions ou vous pensez que c'est possible ? Alors, moi, je suis un entrepreneur, donc, du coup, sur cette partie politique, généralement, je suis plutôt questionné que, c'était le cas, effectivement, plutôt que penseur de la stratégie au global. quand je vous entends, la première chose qui me vient en tête, c'est pour moi, mais je me trompe peut-être, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la réponse à votre question, mais si je mettais dans vos chaussures, ce serait une question de volume. C'est-à-dire que l'innovation, pour moi, c'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de tentatives avant de réussir à faire potentiellement des choses intéressantes et pour après, derrière, essayer de les commercialiser et en faire quelque chose qui sera au service de l'être humain en général. Donc, du coup, c'est encourager, pour moi, massivement, la possibilité d'essayer, 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 de se tromper aussi. Je me suis trompé, mais des milliers de fois et je pense que je me tromperai encore des milliers de fois. J'ai monté plusieurs entreprises avant de réussir Métron. Si on peut appeler ça une réussite, il est fort, tout peut arriver, des crises, on en a passé quelques-unes. Donc, maintenant, je reste quand même très, très humble quand vous passez le Covid et que toutes les usines sont fermées et qu'on vend des logiciels à des usines. On se pose quand même la question de comment ça va se passer dans les prochains mois. Bref, tout ça pour dire qu'il faut essayer. Et donc, pour moi, c'est une question de volume. Donc, quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de me poser la question comment on peut générer du volume en fait en termes d'innovation. Donc, comment on peut débloquer tout un mindset, toute une philosophie autour de l'essai et donc, du coup, potentiellement de l'échec. Moi, j'ai fait pas mal d'études à l'étranger. Donc, du coup, je suis pas du tout arrivé avec une mentalité figée sur l'échec. J'ai fait des études en Amérique latine et avec une notion plus américaine dans ces études. On fait beaucoup de projets, on se plante. C'est pas grave. C'était où en Amérique latine ? J'ai fait une partie de mes études en Colombie. J'ai commencé mes études en électronique et en informatique en Colombie. Puis après, j'ai passé les concours d'école d'ingénieurs en France. Mais donc, du coup, essayez. Pour moi, il faut réussir à débloquer ce sujet de l'essai. On avait eu des discussions sur le CIR, les jeunes entreprises innovantes et le fait qu'une majeure partie de ces fonds était quand même cannibalisé par des très, 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 très grosses entreprises qui leur restaient très, très peu pour le reste. Et la question qu'on se posait, c'est comment essayer d'inverser cette pyramide, c'est-à-dire être capable de diffuser un maximum d'argent pour l'innovation et tester un maximum de choses. Une fois qu'on aura le volume, derrière, les capitaux arrivent. Généralement, quand on a des bonnes idées, bizarrement, il y a des fonds de partout, de partout de la planète qui viennent et qui disent « Ah, j'ai de l'argent, tu en veux ? » C'est plus simple. Mais il faut pouvoir avoir ce volume de tests avant de réussir à trouver quelque chose d'impactant. Merci. Je réponds très brièvement. Je partage à 100% ce que vous avez dit. Alors, peut-être, si je m'as fait comprendre, bien évidemment que c'est le test on learn qui fait qu'on peut dégager des innovations durables, etc. Mais pour cela, il faut la confiance. Il faut effectivement un bain culturel où l'échec est une richesse, en fait, et où on apprend en marchant. Et puis, il faut aussi que l'argent public, et là, je rebondis sur le crédit d'impôt recherche puisque le rapport prônait effectivement une réorientation à enveloppe constante du crédit d'impôt recherche soit utilisé à cela ainsi que la commande publique. La commande publique, elle doit être faite pour ça, justement, aussi, pour ce test on learn. Elle doit être faite pour l'achat innovant. C'est quand même 111 milliards, un peu plus de 111 milliards par an. Et donc, ça, c'est le rôle de notre État. Moi-même, j'ai été éduquée aux États-Unis fut un temps. Je veux dire, l'État américain ne se pose pas de questions. Et tous les gens qui sont des disrupteurs aujourd'hui, ils ont reçu des milliards et des milliards de commandes publiques très amont de l'État américain. Et ça, ça ne choque personne alors qu'on a une vision ultra-libérale des États-Unis, si vous voulez. C'est le cas d'Aleon Masque. Je crois que Marie va intervenir sur le sujet. Je voulais juste avoir votre point de vue chez L'Oréal, ce côté... Est-ce qu'avoir des responsabilités dans un groupe mondial, ça aide justement à comprendre ce que dit Vincent ? En fait, oui. Parce que l'innovation et cet effet d'échelle, de volume, elle vient de par notre empreinte et le fait qu'on est dans tous les pays et que chaque pays répond aussi aux besoins de ses clients. Mais je voulais revenir sur la question de la valeur. Pour moi, c'est le siècle des valeurs. Et donc, le fait de... Effectivement, il y a la valeur économique, mais il y a la valeur et toute ce... la valeur autour du développement durable, la valeur humaine, en fait. Et donc, cette déclinaison humaine, humaniste. Et donc, cette déclinaison, pour nous, elle se traduit dans le fait qu'on mesure. Et encore, je suis désolée de revenir sur cet aspect-là parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des impondérables de façon à réellement démontrer la contribution de nos entreprises. Et le fait de pouvoir passer dans le cloud, du cloud privé au cloud public, donc avec des enjeux de géopolitique, de souveraineté, évidemment, ça nous a permis de démontrer qu'on n'était plus mutualisés. Ce fameux blacard du data center qui est évident. En revanche, c'est à coût économique qu'aujourd'hui, vous disiez, on ne se rend pas compte du fait que ça flambe si on s'en rend compte parce que les coûts du cloud flambent de façon extrêmement importante cette année pour nous tous. Et donc, il y a une accélération dans le besoin de mesurer. Et je voulais démontrer en fait de l'étonnement d'une entreprise comme la nôtre quand on change de RP. Là, en ce moment, on est tous en train de changer de RP parce qu'ils ne sont plus tenus. En fait, on fait du moins 80% en CO2. Donc, tout le monde nous dit félicitations. Et moi, en cherchant les ingrédients parce que le CO2 pour un informaticien, ça ne veut rien dire. on va chercher de la CPU, du RAM, du volume de données en flux pour vraiment regarder l'efficience. On a vu que la RAM était multipliée par 3. c'est la capacité de calcul. Et cette capacité de calcul, elle consomme entre 3 et 10 fois la consommation énergétique. Donc, dans un monde où tout d'un coup, il y a quand même cette scarcity autour de l'énergie, c'est vraiment important de décomposer, de faire de l'éco-conception sur des choses concrètes qui puissent être pilotées par nos équipes de façon à être plus vraiment contributifs at scale, en effet de volume. Et c'est franchement cette question-là de l'Oréal à un grand latech, pour moi, c'était une surprise. On le fait également sur l'infra. Quand on demande à nos providers de téléphone, d'ordinateur, donnez-moi un indicateur et pas seulement sur le CO2 mais sur la consommation énergétique, sur ce que ça a généré la production, sur les métaux rares, sur l'eau qui a été la quantité de plastique recyclé qu'il y a dans vos PC, c'est absolument le néant autour de la capacité de comparer, d'avoir des informations fiables, standardisées. Donc vraiment, on est au début du chemin pour mettre ça at scale et de façon sérieuse et robuste. Merci beaucoup. Cécile, et peut-être ensuite... On parle beaucoup de données en fait depuis tout à l'heure, des données qui n'existent pas forcément ou qui sont effectivement disparates, non homogènes, donc non comparables. et il y a la directive européenne, CSRD, qui va toucher 50 000 entreprises avec une mise en application, je crois, 2025 pour les plus tôt, sur les données 2024. On peut espérer quand même qu'à travers cette directive, les entreprises vont devoir se mettre en ordre de marche pour aller collecter de la donnée, la fiabiliser, la rendre traçable, auditable et donc comparable. Parce que quand vous faites les formations pour faire un bilan carbone, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas fait pour être comparé, un bilan carbone. C'est fait pour être diminué. C'est fait pour donner une première image et se dire cette première image, ce que je veux, c'est la faire baisser. Mais comparer les bilans carbone des entreprises à date, franchement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc ce que vous disiez tout à l'heure de rechercher, de pouvoir comparer, etc., à partir du moment où on est sur des données qui ne sont pas homogènes, pas fiables, pas auditable, en fait, la comparaison n'est pas possible. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est pas comparable qu'il faut rien faire et se dire, voilà, l'étonnement, c'est que vous pouvez le faire sur un shampoing qui vaut 2 euros et pas sur des produits tech qui valent beaucoup plus. Donc l'impact de ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas comparable. Dans le cloud, ils ne considèrent pas, enfin, certains offsets, tout ou partie du scope 2, ne prennent pas en compte le scope 3. Et donc, quand vous regardez les rapports CO2 des grands cloud providers, ça n'est pas comparable. néanmoins, en termes de construction de services et construction d'applicatifs, etc., c'est essentiel d'avoir des données. Donc il y a un rôle du législateur, effectivement, pour aller standardiser, normer, etc. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Sur le numérique ? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est un vrai sujet. Marie, sur... Oui, je voulais juste revenir sur cette notion de qu'est-ce qui empêche l'innovation. Et je pense qu'il y a un impensé là-dedans qui est que, et pour l'avoir fait depuis 3 ans, nous n'avons pas créé un cadre qui permette d'innover dans la finance. Et c'est l'endroit, je pense, le plus difficile dans lequel on peut innover. Je vous donne juste un exemple. Moi, pour avoir l'agrément AMF, donc l'agrément de gérer l'argent de tiers sur ce nouveau produit financier de 2050, ça m'a pris 18 mois. et j'ai un track record depuis 20 ans d'investisseurs à succès qui est top des cils dans le monde. D'accord ? Donc, je sais gérer l'argent de tiers. En revanche, la nouveauté d'un produit financier, c'est de le mettre en place sur le marché, c'est grimper le Mont Everest par la face nord. Parce que, on a un régulateur, une législation qui, pour sécuriser les investisseurs, à sur-optimiser sur les produits actuels est en incapacité de penser le long terme et de penser des nouveaux produits. D'accord ? Et donc, on est face à une réglementation qui est complètement optimisée pour un produit qui est différent d'une autre et pour lequel on essaye de tordre le truc et qui, non seulement, rend les choses extrêmement difficiles et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On est sur des produits financiers qui ont financé l'ancien monde. On ne pourra pas, en fait, si on ne change pas la manière dont on fait... Si on ne fait pas émerger des nouveaux types de produits financiers, on aura exactement le problème que vous citiez qui est comment on fait pour que les autres entreprises derrière elles investissent puisqu'elles sont soumises exactement aux mêmes contraintes qu'avant de court-termisme par exemple. On ne peut pas et donc, je pense que penser l'innovation des produits financiers pour arriver à mettre sur le marché des produits ou des types d'investissement qui permettent de financer la transformation sur le long terme dans sa spécificité, dans sa souveraineté. On a besoin de le faire, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de mettre ce type de produit sur le marché, c'est aussi que toute l'industrie financière, eh bien, elle résonne en allocation d'actifs existants. Elles sont les poches d'allocation sur l'innovation. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas pensé l'innovation au niveau de l'industrie financière pour arriver à dégager ces produits-là et ces investissements-là pour que l'économie elle-même se transforme, je pense qu'on ne pourra pas aller justement à cette scalabilité dont vous parlez. Allez, madame. Oui, je partage tout à fait. Après, je pense qu'il y a des initiatives qui commencent à émerger. Le cas des fonds Tibi et la volonté de les incrémenter pour financer plus de start-up industrielles, ça me semble aller dans le bon sens. Et puis, il y a ce fonds de fonds, alors on va voir ce que ça donne pour le financement aussi des start-up industrielles qui est paru au JO au mois de décembre, enfin juste au début de l'année, je ne me souviens plus très bien, qui a cette vocation normalement parce que, comme vous le disiez, en fait, normalement, ce dont on parle, c'est du financement sur le temps long. Donc, c'est exactement l'inverse en fait des logiques financières des fonds de la place. c'est du financement sur le temps long avec des TRI qui ne seront sans doute pas ceux qu'on a coutume de requérir. Ça dépend si on a cru la valeur ou pas, qui est l'autre problème. Mais bien sûr, tout à fait. Mais moi, je suis favorable à l'émergence effectivement de nouveaux véhicules, outils de financement parce que je pense que c'est nécessaire. Mais il faut aussi que la place se les approprie et soit en demande. Vous allez défendre ça ? Pardon ? Vous allez défendre... C'est déjà parmi les conclusions du rapport qu'on a rendu sur le financement de l'industrie. Ça en fait partie. Et avec Laval, la création d'un Nasdaq européen pour qu'il y ait de la liquidité à terme pour ces valeurs parce qu'on peut créer autant de licorne qu'on voudra. Il n'y a pas que l'industrie qui doit se penser long terme en fait. Pour moi, l'industrie, c'est tout. Donc peut-être c'est un... L'industrie, au départ, si on revient à la sémantique... C'est vrai que ça peut englober énormément de choses. Vincent, rapidement. Moi, je rejoins totalement ce que tu as dit. C'est-à-dire que si on a des blocages sur la structuration de nouveaux produits financiers, on se retrouve avec du coup des fonds qui financent cette innovation, qui vont être dans des modèles du passé, comme tu le disais. Moi, je le vois au quotidien. J'ai levé 50 millions d'euros. J'adore mes investisseurs. Ils sont très gentils, très beaux. Il n'y a pas de souci. On s'entend très bien. Mais les convaincre en 2013, j'ai élevé des fonds après, mais les convaincre ces neuf dernières années que la transition énergétique et écologique allait être quelque chose qui allait boomer à un moment donné, je peux vous dire qu'il a fallu être très motivé. J'ai dû apprendre deux, trois tours de magie, du jonglage, cracher du feu en même temps. C'était très compliqué parce qu'eux sont dans une logique beaucoup plus courte en termes de payback pour leur fond. Du coup, ils vous comparent entre Swile et une société qui a potentiellement de l'impact. C'est compliqué de se battre dans cette arène-là. Alors, un entrepreneur ne se pose pas cette question. On se bat, puis c'est tout. Et puis, si on doit mourir, ça sera sur le champ de bataille. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est quand même dommage parce que du coup, ça crème quand même pas mal d'innovations potentielles. Effectivement, je découvre un peu votre fond et c'est un peu rafraîchissant pour moi. Je dis tiens, c'est intéressant. Où est le loup ? il y a un truc que je... Ce n'est pas du tout dans le mindset actuel. Ce n'est pas du tout. Et alors, le risque, comme c'est un chemin très long, c'est une course de fond, ça demande du temps, de l'argent, d'innover, de conquérir des parts de marché, etc. Le risque, c'est de partir à temps, voire même en avance, ce que vous êtes en train de faire, et d'attendre 18 mois d'avoir quelque chose et puis au passage, se faire copier beaucoup plus rapidement, la copie n'est pas un problème. C'est simplement une question de vitesse derrière, se faire rattraper par des fonds américains, israéliens, anglais, chinois, japonais ou autres et qui, simplement, vont aller plus vite dans la démarche, lever peut-être plus de fonds et devenir plus attrayants. Et là, vous perdez, du coup, cette avance, cette envie de peut-être garder auprès de la France un certain nombre de pépites le plus longtemps possible. Qu'elles s'externalisent et qu'elles deviennent pionnières dans leur domaine, c'est le but. Moi, je fais plus de 70% de mon chiffre d'affaires à l'étranger, c'est génial, on exporte notre technologie et notre savoir-faire. Et des entreprises japonaises, aujourd'hui, j'ai quatre investisseurs japonais qui sont venus parce que la technologie, ce que l'on a fait, ce qu'on en apporte, répond à des besoins au Japon qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé sur leur sol en termes de technologie. Et ce n'est pas des petits acteurs, c'est NTT Docomo, c'est des home runs, c'est des pionniers des télécoms qui ont investi dans Métron. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on a une techno, on a un truc qui avance très très bien. Mais c'est vrai que s'il y avait plus de fonds qui avaient cette capacité d'avoir une vision différente de l'approche au financement de la transition énergétique écologique, je parle de ce sujet-là parce qu'il demande un timing très différent, en même temps très serré, c'est-à-dire beaucoup de capitaux au début, ce qu'a fait Swip, pour pouvoir avoir le temps de développer un truc qui a énormément d'impact et d'avance. Quand j'ai vu la levée de fonds de Rachel, j'ai dit, bravo, c'est génial, c'est ce que j'aurais aimé faire il y a quelques années, mais l'écosystème n'était pas là et je découvre maintenant que vous n'étiez pas un fonds normal. Donc, je suis quelque part rassuré, je n'ai rien loupé dans la cadre. Rachel Delacour, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, je vous laisse répondre et ensuite, on passera à la keynote de Nicolas Bouzou. Oui, alors après, il y a quand même des acteurs qui sont innovants dans la finance. Une des solutions, je crois que c'est celle que vous avez choisie, c'est celle de faire un evergreen. D'accord ? Il y a d'autres solutions qui sont d'avoir des fonds cotés. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, Vincent, c'est-à-dire que la problématique de l'industrie, que ce soit du numérique et de la transition écologique, c'est qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup de capex qu'il faut mobiliser pendant un temps assez long qui est le temps de la démonstration et de la conquête de marché et de la mise au point des produits, des services, etc. Avec, sur la place, essentiellement en France, des fonds fiscaux qui ont des obligations de retour en vertu du code monétaire et financier, etc., qui sont à 5-7 ans, allez, avec un joker 8-9. C'est trop peu, en fait. Quand on veut être disruptif dans les domaines qu'on évoquait, ça n'est pas suffisant. Donc, c'est tout le... Toutes les conclusions que nous avons faites dans cette mission d'information vont dans ce sens. Donc, j'espère que l'exécutif nous a entendus. Oui. Je vous laisse répondre très, très rapidement parce que j'aimerais bien qu'on ait autant de temps. Mais pour cette table ronde, là, on me dit qu'il faut aller... Une mini-seconde. Je pense aussi qu'en complément de ce que vous venez de dire, les grands groupes comme les nôtres ont un rôle dans l'engagement de l'écosystème. On est mondial, on est international, on emmène nos fournisseurs. On a une capacité de vraiment, aussi bien sur la partie business, de les amener avec nous là où on opère et également de les engager en termes d'exigence, de partage de bonnes pratiques dans des résultats développement durable. Donc, vraiment, pour nous, c'est stratégique, cet aspect-là. Un vrai développement. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de rencontres qui se sont opérées dans cette table ronde. Donc, je vous laisse continuer cet échange. Je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément.